Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 11 juillet 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OCDEA, également ancien député, ancien secrétaire général précisément du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement. Cher Oumarcy, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie aussi les auditeurs et les auditrices de votre radio, de la télé aussi RéumiFM. Et c'est un plaisir d'être aujourd'hui ce matin pour échanger avec vous et donner plus ou moins mes petites connaissances sur ces questions dont on va traiter ce matin. Le plaisir est largement partagé. Hassan, bonjour, merci d'être là comme tous les samedis pour quoi, Nîmes et le grand oral ? Bonjour à tous, le plaisir de vous partager. Merci M. Cécile. Merci M. Cécile, merci beaucoup. Et bonjour à tous les connaissances. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Député à l'Assemblée nationale de juillet 2012 à juillet 2017, sous la bannière du parti politique bostouniaque, à côté de Serigny Mansourcy et Jamil, l'honorable député Cher Oumarcy fut membre de la commission des lois, de la commission éducation, de la commission des finances et rapporteur également de la commission de l'urbanisme et de l'habitat. En tant que parlementaire, il a eu à mettre sur pied le réseau des jeunes parlementaires du Sénégal pour le renforcement de capacité des jeunes parlementaires. Son engagement pour les questions environnementales lui a permis d'occuper le poste de secrétaire exécutif du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement du Sénégal. En 2015, avec la découverte du pétrole et du gaz, il créa, avec l'honorable député Chertidian Jouf et Mamadou Lamindialo, le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales, où il occupa aussi le poste de secrétaire exécutif. De 2010 à 2012, il est chargé de communication de l'Institut de Gorée. Cher Omar Sy est aujourd'hui le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique de l'Afrique, qui travaille dans les questions de bonne gouvernance et de capacitation sur les enjeux économiques. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral. L'honorable Chertomar Sy, ancien parlementaire, ancien secrétaire général aussi du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement, en Afrique, au CIDEA. Alors, honorable, une histoire de transfert de gazelle Oryx secoue le pays depuis quelques jours. Le ministre de l'Environnement est indexé. Lors de sa dernière sortie, il a soutenu qu'il n'y a rien d'illégal dans cette affaire. À entendre aussi le directeur des parcs nationaux en France la même chose. C'est quoi la vérité, à votre avis, dans cette affaire ? Bon, merci beaucoup pour la question. Je ne peux pas dire que je maîtrise la vérité. Quand même, au moins, il y a une convention qui s'appelle la Convention CITES qui régit le transfert des animaux en espèces en voie de disparition. Et vous savez, il y a spécialement au Sénégal deux espèces. L'une qui a été introduite avec l'aide, la supervision de la FAO, il y a une dizaine d'années, à la réserve d'Ongombol et à Ranerou. Ce sont les gazelles Oryx qui sont complètement en voie de disparition et qui, aujourd'hui, constituent un des meilleurs succès que le Sénégal a entrepris parce que c'est des gazelles qui ont été aussi offertes par l'État d'Israël. Et donc, dans ce contexte-là, ils ont été bien suivis, leur reproduction, le cadre de vie, leur environnement, leur habitat, et pour veiller à ce que ces gazelles-là soient dans les meilleures conductions de reproduction. Vous avez aussi l'élan de Derby. L'élan de Derby, vous le trouvez un peu à Bandia, principalement, et à Nyokologoba. C'est une espèce qui est aussi très surveillée parce qu'elle est en voie de disparition. Et nous avons un succès dans ce cadre-là de leur reproduction dans un habitat plus ou moins qui dépend à des conditions. Maintenant, quelle a été la raison, d'abord, pour que le ministre puisse, lui, de son propre gré, transférer des gazelles dans sa réserve privée ? Est-ce que c'est normal ou pas ? Pourquoi le parc national a accepté de le faire ? C'est des questions qui sont sur la table pour s'interroger. D'abord, parce qu'il a utilisé un bien public qu'il transfère vers un bien privé. Il est ministre d'une structure de l'environnement, chargé de préserver l'environnement, et deux gazelles qui ont plus ou moins un coût entre 50 et 70 millions sont décédées lors de ce transfert-là. Est-ce que le transfert a répondu aux conditions nécessaires avec ce que le protocole de SIDES qui l'encadre ? Est-ce que les gazelles n'ont pas été stressées ? Et à quel moment elles ont été transférées ? Ça, c'est déconstruit. Il faut aussi que le ministre de l'Environnement mette à la disposition du public le cahier de charge de transfert de ces gazelles-là. Parce que, d'un autre côté, il se sursure, parce qu'on est en train de vérifier, je dois être clair là-dessus, que le transfert des gazelles ne s'était pas limité à 6, mais à 18. Donc 6 qui sont allés à la réserve de Corée Alpha, 6 que lui-même il a pris et 2 sont décédés, et il y a d'autres 6 qu'ils ont partagés entre amis. Il y a un autre ministre qui est concerné dans ce transfert-là qui a reçu 3. Est-ce vrai ou pas ? Il faut que l'on puisse avoir le cahier de transfert. Et le directeur des parcs nationaux doit aussi répondre de ces questions-là. C'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère tout ça. Et c'est extrêmement grave parce que la communauté internationale qui s'occupe de la préservation de ces espèces-là vont se poser des questions pour savoir comment un ministre, de qui a une structure qui gère le bien public, peut se permettre de prendre. C'est comme si vous aviez pris des caisses de l'État, presque 300 millions. Vous soupçonnez un conflit d'intérêts, vous l'indexez. Non, ce n'est pas qu'on soupçonne, c'est un conflit d'intérêts. C'est comme s'il disait qu'il prend le bureau qui est dans son ministère, qu'on lui a un salaire là-bas et qu'il la mette dans sa maison. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est ministre de l'Environnement. Il ne peut pas dire que je suis droit dans mes bottes et que je n'ai rien fait de dilec. Ça en a même un pas. Oui, alors que tout le monde vous dit que vous avez fait quelque chose d'extrêmement grave et d'irrégulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit conscient que ces ministres-là sont là, il y a juste en 2012. Comment un ministre peut-il se targuer aujourd'hui d'avoir une réserve alors qu'il y a quelques années, il ne l'avait pas ? Est-ce qu'on est dans une administration ou on est dans un secteur privé ? Ça a un peu la question. Est-ce que la ferme, est-ce que c'est une ferme ou c'est une réserve dont il a ? Parce qu'une réserve quand même, elle est assez grande. Elle est assez grande. C'est pas une réserve, c'est pas deux hectares, trois hectares, quatre hectares. Quand on parle de réserve, c'est un habitat assez large. Allez voir Bandia, c'est une grande réserve. Donc d'où le ministre détient cette réserve-là ? Est-ce qu'il l'avait avant qu'il ne soit ministre ou après ? Il y a lieu d'enquêter sur ces cas. Il y a lieu d'enquêter sur ça parce que si chaque ministre maintenant se permet d'avoir des réserves, quand même, on se demande où passe l'État. On n'a plus un État. Donc c'est des questions sur lesquelles il faut que l'État du Sénégal, il faut que le gouvernement, même au-delà de ce ministre, apporte ses réponses aujourd'hui. Est-ce qu'il est le seul ministre aujourd'hui qui détient des réserves ou chacun de ces ministres-là aujourd'hui se prévoit d'avoir une réserve ? Ça, c'est problématique. Et je crois qu'au moment où nous discutions des problèmes fonciers, on ne peut pas avoir de l'autre côté. Parce que ça implique aussi le foncier. Voilà, on ne peut pas avoir des ministres partagés en se targuant d'avoir des réserves. C'est extrêmement grave pour le pays. Hassan ? Oui, ces questions posent la problématique un peu de la bonne gouvernance et un peu des frontières, si on peut parler ainsi, entre les biens publics, les biens privés, mais également ces abus de pouvoir ou excess de pouvoir. Abus de pouvoir, parce qu'en général, lorsque les gens assument des responsabilités, ils en profitent souvent pour un certain nombre de choses. Et donc ça, ça pose énormément de problèmes. Est-ce que, véritablement, vous n'allez pas avoir peut-être une enquête parlementaire ou quelque chose comme ça, en tout cas, pour écrire sur l'enquête des Sénégalistes ? Vous savez, merci, vous savez, bon, je suis ancien parlementaire, je ne suis plus parlementaire. Et malheureusement, on a vu dernièrement l'Assemblée nationale s'intéresser sur des questions politiques. On a vu sur la question de Moussafa Sisselo. Il y a eu un tollé général jusqu'à ce qu'en moins de 24 heures, l'Assemblée s'est mis en branle, l'a exclu, en fait, décommuniqué, en tout cela. Mais quand même, tout le monde est choqué par les paroles de Moussafa Sisselo. Mais Moussafa Sisselo, ce n'est pas une question de bonne gouvernance. C'est une question d'adultu d'une personne par rapport à un comportement que nous déplorons d'une personne qui occupe un poste public, à savoir être député à l'Assemblée nationale. Mais dans le fond, il a posé des questions de bonne gouvernance, que ce soit sur le terre, que ce soit sur le building administratif, sur la gestion des semences et tout ça. Ça, c'est des questions de bonne gouvernance au-delà de sa propre personne. Aujourd'hui, la question que vous posez, elle est importante, c'est à l'Assemblée nationale de se saisir de ce dossier et d'interpeller le ministre de l'Environnement pour savoir ce qui s'est réellement passé et aussi de convoquer le directeur des parcs nationaux pour lui demander exactement le transfert, comment il s'est fait. Ce sont les prérogatives de l'Assemblée nationale. Vous savez, lors de la douzième législature, on nous a traité, on a dit que la douzième législature est parmi la législature la plus nulle. Je ne sais pas celle-là comment on va la traiter. Ou la treizième, je ne sais pas quoi. Si nous, on nous a traité de législature la plus nulle, je ne sais pas celle-là comment on va la traiter. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas les députés aller sur le sens d'aller sur le terrain comme on le faisait lors de la douzième législature. Et il est important que les députés descendent sur le terrain, qu'ils rencontrent les populations, qu'ils prennent les problématiques et qu'ils les amènent à l'Assemblée nationale. Surtout qu'ils suivent les projets et programmes de l'État. On a mis en exergue lors de la Constitution, disons, les prérogatives du suivi des politiques publiques. Nous, on ne l'avait pas et on le faisait. Que ce soit les députés de la majorité de la douzième législature ou même de l'opposition ou même la douzième législature, beaucoup ont travaillé, ont posé des questions, des députés de la majorité et tout ça. Mais jusqu'à présent, on attend ces députés-là, qui sont presque à la fin de leur mandat, qu'on le dise ou non, qu'ils fassent un travail sur ce dossier-là, sur les questions de Dengler, sur les questions du foncier, sur d'autres questions. Mais sur cette question précise, il y a vraiment un conflit d'intérêts patrons. Et il y a aussi des problèmes d'égo, parce que je ne comprends pas pourquoi on va chercher des gazelles de 300 millions et vouloir les mettre dans une réserve pour dire que moi, M. le ministre, je dispose des oreilles. Et puis la question, la manière dont il en a parlé, oui, c'est pour aider l'État. Vous êtes l'État et vous dites que vous aidez l'État. C'est-à-dire que vous, en tant qu'État, vous dites que vous allez aider l'État en prenant des biens de l'État pour le mettre dans votre domaine privé en tant que vous, ministre. Donc, je ne sais pas, il y a le cas Cicelo, mais vraiment, il y a aussi le cas du ministre de l'Environnement qu'on doit étudier parce qu'il y a vraiment une légèreté dans cette attitude-là. Est-ce que dans ce cas, vous comprenez un peu le silence de la hiérarchie, notamment le président de la République sur ces questions-là ? Parce que le ministre dit qu'il n'a pas ébranlé, mais c'est quand même une question préoccupante parce qu'il y a le conflit d'intérêt qui est là. Oui, vous savez, le président quand même de la République a intérêt à agir, a intérêt à agir dans ce dossier-là, mais il a intérêt à agir dans d'autres dossiers. La bonne gouvernance. De la même manière qu'il a mis en branle l'Assemblée nationale et son parti pour exclure Moustapha Cicelo, de cette même manière-là, il doit prendre son bâton et remettre son équipe à part de charge pour leur dire que vous êtes en train de gérer un bien public. Et ça, c'est important parce que tous les Sénégalais l'attendent sur ce pied-là. Ce ne sont pas des déclarations, ce sont des actes qu'il faut poser pour montrer aux Sénégalais que je suis sérieux dans la gestion de votre bien. Avant que je ne quitte en 2024, je vais mettre de l'ordre parce qu'il est question de mon héritage personnel et de mon image personnelle. Donc, le président de la République a sanctionné. Mais au-delà de sanctionner, le président de la République, il est quand même l'heure après tout ce qu'on a traversé avec le Covid-19 et tout ça là, qu'il se dise qu'il faut que je remanie ce gouvernement-là parce que les résultats que j'attends, je ne peux pas l'obtenir avec ce groupe-là. Ça ne bouge pas et tous les Sénégalais constatent qu'aujourd'hui, le gouvernement ne bouge pas. Vous avez quelques ministres à peu près que vous pouvez citer qui bougent, que ce soit Abdel Karim Fofona, il fait quelque chose. Je ne peux pas juger, oui ou non, du travail du ministre de la Santé, mais quand même, il a fait quelque chose. On peut laisser à chacun les prérogatives de le faire. On a vu les sorties du ministre des Affaires étrangères à Mourouba sur certaines questions. On a vu le ministre de l'Intérieur, on a vu le ministre Rouyoum. Je ne vois actuellement dans cette affaire-là que ces ministres-là qui bougent. On les oublie un peu. Même Mansour Feuille, qu'on critique ou pas, on voit le ministre Mansour Feuille en train de poursuivre la distribution des dons. Mais tous les autres ministres, on ne les sent pas. On a l'impression qu'il n'y a que 6 ou 7 ministres dans ce gouvernement et tous les autres se sont terrés. Et donc, bon, il faut le juger. On peut ajouter dans ce lot-là peut-être le ministre Amadou Hort, qui a même fait des sorties pour dire qu'on va parler de la relance économique et tout ça là. Oui, mais quand même, vous ne pouvez pas avoir un attelage de plus d'une quarantaine de ministres et que vous n'avez qu'une dizaine qui travaillent. Ça veut dire qu'on est en train de jeter l'argent des contribuables par la fenêtre. Un quid du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ? Ça nous sert à quoi aujourd'hui ? Absolument à rien du tout. On ne les entend nulle part. On ne les entend sur aucun dossier. Et on les paie, on fait tout. C'est pire que l'Assemblée Nationale. Le Conseil économique et social, à part les sorties des fois de Mme Mimitouré, présidente, mais on ne voit pas le travail qui se fait avec le Conseil économique et social. Et donc, si on est vraiment dans une période économique qui est difficile pour les Sénégalais, je crois qu'il faut aller vers un sacrifice total. C'est-à-dire, il y a des institutions qu'on doit supprimer, il y a des salaires qu'on doit réduire pour balancer. Et le président de la République doit mettre immédiatement un gouvernement d'urgence post-Govid-19 qui prend en charge immédiatement les problématiques qui nous impactent parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va sortir de cette situation-là. Un gouvernement réduit aussi peut-être ? Oui, je dis. Parce qu'aujourd'hui, on a une fragmentation des départements. Oui, mais quand je dis un gouvernement d'urgence, c'est un gouvernement réduit avec un cahier de charge précis, avec des objectifs clairs. Où est-ce qu'on va mettre l'argent aujourd'hui pour que les Sénégalais puissent survivre pendant cette période-là ? Je pense que la priorité des priorités, c'est l'agriculture. Regardez ces masses d'étudiants et d'élèves aujourd'hui, où ils sont ? Dans la rue ? Ils n'apprennent pas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être productifs dans l'agriculture ? Est-ce qu'ils ne vont pas aménager immédiatement des terres pendant ces trois mois pour qu'ils commencent à les former ? S'ils sortent de ça, on leur donne des certificats qu'ils peuvent utiliser à l'université pour la période où ils n'étaient pas pour justifier des notes. L'agriculture est le secteur porteur aujourd'hui, parce que d'abord, réglons la question de la sécurité alimentaire. Au moins, mangeons à notre faim, ou mangeons quand même, pour ne pas tomber dans la famine. Après, on met la formation professionnelle, les questions de santé, etc. Toutes les autres questions liées à des questions de prestige, on doit les réléguer au deuxième plan pour régler les problèmes de survie d'abord, le temps de concert de cette pandémie-là. Alors, je reparle de la question de l'environnement. Qu'est-ce que la législation sénégalaise prévoit à ce propos concernant les animaux, la protection de l'environnement de manière générale ? Vous savez, dans la convention de CITES, il est clairement défini et réglementé tout ce qui touche aux espèces en voie de disparition. Le transfert, leur habitat, toute la sécurité, leur reproduction, leur mode de reproduction, les équipes qui doivent les suivre au quotidien pour s'assurer, le comptage. Il y a toute une série de choses qui est complètement pris en charge dans le cadre de CITES. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le code de l'environnement. Le code de l'environnement qui prend en charge des choses plus importantes, liées à l'exploitation des ressources naturelles, liées à la gestion de l'eau, liées aux zones humides et tout ça. Là, ça, c'est le code de l'environnement. Mais pour ce qui est des espèces en voie de disparition, vous avez particulièrement la convention de CITES, qui est une convention internationale qui prend cette situation en charge. Nous restons à l'Assemblée pour évoquer le cas Cicelo. Il a été exclu de son parti et selon la règle, celui qui est démissionnaire perd son poste de député. Ce n'est pas son cas, il a été exclu. Mais il se dit que le parti au pouvoir est en train de manœuvrer. Abdou Nbaï, l'ancien premier ministre, les accuse de manipuler ou de vouloir manipuler l'article 60 pour l'exclure. Comment peuvent-ils en arriver à cela, à l'exclure de l'Assemblée nationale ? La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que le Sénégalais et le conduitable gagnent, qu'on exclue ou pas Cicelo. À la fin de la journée, tous s'accordent que les propos ont été prouves, des propos qui ont choqué beaucoup de Sénégalais. Mais qu'il a dit dans une conversation privée, comment vous pouvez sanctionner Cicelo sans sanctionner Farbangom qui a sorti l'audio. sans sanctionner Yachambay qui est dans le même lot que Cicelo. Ce n'est pas nouveau que ces Sénégalais-là. Maintenant, ça a dépassé des bornes. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est clair que l'Assemblée nationale, si Cicelo a les prérogatives de ne pas sa propre personne, de démissionner de son poste de député, il a démissionné de son poste de vice-président, ça n'a rien à voir avec son poste de député. S'ils veulent aujourd'hui que Cicelo quitte l'Assemblée nationale et qu'il l'exclue en tant que député, il faudra nécessairement qu'il convoque Cicelo par le procureur. On n'a qu'à portée pleine. Le procureur demande à l'Assemblée nationale de lever son immunité parlementaire, mais c'est ce qu'ils ont fait avec Khalifa Sale. Pourquoi chercher de midi à 14h alors que vous connaissez la procédure que vous avez faite avec Khalifa Sale pour le condamner ? Donc, pour moi, c'est une mascarade. Mais qu'est-ce qu'on y gagne, nous ? C'est une affaire privée, de partis politiques privés. Ils l'ont exclu du parti, ils l'ont exclu du groupe parlementaire. Il a son mandat de député, c'est sa prérogative de dire je continue ou de ne pas continuer. Maintenant, toute autre chose qu'ils font, ils le font, mais ils le font aussi au détriment de leur propre image. Ça veut dire que les Sénégalais vont se dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes Covid-19, foncier, oryx, eau, l'eau avec saine eau, des questions de survie, l'informel qui souffre des problèmes de recettes fiscales et de tout ça là, et qu'on se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ne met que son effort à exclure un de leurs parce qu'il a commis la grave erreur de faire des insanités. Mais au moins, quand on sanctionne Cicelot, qu'on l'exclue ou pas, qu'on mette les autres au même pied d'égalité, qu'on les juge parce qu'eux aussi dans le passé, ils ont eu à sortir des insultes, mais qu'on ne puisse... Moi, je ne suis pas dans le parti politique. S'ils avaient limité l'audio à régler ça dans le peuple parti politique, qu'ils le sortent là-bas, qu'ils en discutent, qu'ils exclulent Cicelot, ça ne regarde pas les Sénégalais. C'est une association privée qui se charge de faire leur activité. Mais dès qu'ils l'ont mis dans l'espace public et ils ont parlé de république et d'autres, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces gens qui ont commis cette attitude forfaitaire, il faut qu'ils soient condamnés. Mais je le dis, il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est que Moustapha Cicelot a parlé du terre, il a parlé des semences, il a parlé du building administratif et il a raison, le building administratif, nous, quand on nous a présenté le projet à 17 milliards, tous les députés étaient choqués pour une rénovation. C'est allé jusqu'à 40 et quelques milliards. C'est des questions de fond. Il a accusé Farbongom de se partager du foncier et de le vendre. Farbongom n'a qu'à porter plainte pour dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai, ou que Cicelot apporte les preuves que ce que Farbongom est en train de faire est du bradage foncier. C'est des questions de fond qu'il a posées. Maintenant, ce qu'il y a avec Yaha Mbaye, moi, je n'entre pas dans ces détails-là. Ça, c'est des détails que moi, je me respecte assez pour ne pas en parler. Oui, l'autre question honorable, c'est aussi la manipulation des textes d'institutions comme l'Assemblée nationale pour régler des problèmes de partis politiques. On se souvient du cas Ouadmaki. La question de manipulation du texte, c'est bien. C'est depuis à Senghor. La question du... C'est ce qui a opposé Senghor à Mamoudia. Oui, mais qu'est-ce que Lamine Gaye a fait à cette période-là ? On l'a vu. Ce n'est pas nouveau, les manipulations de textes. C'est aujourd'hui, comment faire pour que ces textes-là ne soient plus manipulés ? En arriver à verrouiller tous ces textes-là. Mais ce n'est pas les textes seulement que tu verrouilles. C'est l'éthique des gens qui gèrent que tu verrouilles. À ce qu'ils soient responsables pour ne pas faire des choses qui, vraiment, ils savent, ils le font sciemment en violation des règles et des textes. Parce qu'ils essayent de trouver des failles dans ces textes-là. Et c'est ce qui est plus grave. Le texte ne se viole pas lui-même. C'est la personne qui la viole. Mais le texte, dès que vous l'écrivez et que vous le respectez textuellement, il répond à toutes les conditions. C'est la personne qui a l'intention de prendre ce texte-là et de trouver des failles et de le violer qui est condamnable. Et c'est ça, là où on condamne les députés en disant que vous perdez notre temps à aller manipuler des textes. On vous demande de prendre en charge la question des députés. Il y a Gadaï qui a un problème. Il y a d'autres questions. 253 maisons démolies. Démolies. Il y a les problèmes de licences de pêche. Donc, je le dis, il y a le problème d'Angelaire, il y a le problème de Ndiafad, il y a le problème, il y a le problème. Mais qu'est-ce que les Sénégalais gagnent ? Avoir des députés manipuler des textes pour exclure Cicelo, alors qu'ils n'ont jamais exclu quand ils insultaient d'autres opposants ? Pourquoi aujourd'hui, ils en font une priorité ? On parle de votre opératif, interdit, tout ça. Mais le problème de fond que toutes ces questions posent, me semble être également ce lien ombilical entre le député et son parti d'origine, et peut-être qu'il a investi, c'est vrai, mais le parti exerce sur lui une forme de pression, de tutanime, si vous voulez. Qui fausse la séparation des pouvoirs. Voilà, qui fausse le travail de tuté, remet en cause la séparation et tout le reste. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de notre Assemblée, justement ? Je dis tout souvent que pour être un bon député, surtout un bon député du Sénégal, attendez-vous que le prochain mandat, vous ne soyez pas réélu. Si vous faites bien votre travail, vous ne serez pas réélu au prochain mandat. Maintenant, si vous voulez jouer avec les textes, si vous voulez suivre le parti dans le député, vous devez vous soumettre à certaines conditions que le parti vous impose. Sinon, si vous voulez vraiment faire un travail excellent à l'Assemblée nationale, attendez-vous que le prochain mandat, vous ne serez pas réélu. Il ne s'est pas investi. Maintenant, le problème de fonds, comme il dit, c'est le problème que le parti vous met au pouvoir. Moi, on s'attend à l'Assemblée nationale. Parce qu'aussi, je dis souvent aux gens et aux politiques, et aussi mes collègues de la société civile, si vous critiquez quelque chose, amenez une proposition. Critiquer, c'est facile. Mais quelle est la solution alternative ? Moi, je dis, dans le contexte où nous sommes, nous avons 14 régions. Pour régler le problème de cette mainmise du parti, on n'a qu'à avoir des assemblées régionales. Vous avez 14 régions. Vous dites, dans chaque région, il y a 10 députés, vous avez le même nombre de députés qu'aujourd'hui. 140 ? Si vous voulez, vous avez 15, vous avez 160 ou oui. Mais l'essentiel, c'est que ces députés-là, élus sur un système régional, ne seront plus directement liés avec le président de la République. Et leur travail se fait comment ? C'est-à-dire qu'ils vont travailler au niveau régional pour avoir des budgets régionaux qu'ils vont soumettre au niveau national et on va faire les arbitrages. Selon les priorités, selon la ligne de cohérence économique, selon, 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 et l'importance des pôles économiques que l'on décide de mettre sur place. Mais vous leur donnez un vrai travail qu'ils vont faire. À ce moment-là, ils n'auront pas le temps de voir ce que le président de la République est en train de faire, mais ils seront sous la pression de la population qui attend des résultats de leur part. Donc, ils ont un mandat aujourd'hui qui leur permet d'être sécurisé par rapport à certaines attitudes politiques. Peut-être que c'est là où le parrainage pourrait être pertinent. Oui, c'est là où le parrainage peut être pertinent, mais c'est là où, justement, l'électeur lui-même, c'est dans le défi aux députés qu'il vote. Parce qu'il dit que celui-là, il vient de ma région, et j'ai voté pour lui, et je sais aussi qu'il y a un lieu au niveau de la... Et je sais aussi qu'il y a une institution régionale qui est là, au lieu que j'aille jusqu'à Dakar, je conduis mon véhicule jusqu'à... Ça, c'est de la décentralisation directe. On parle de décentralisation. Si les députés travaillent avec les maires de ces communes-là, de ces régions-là, avec le gouverneur, avec le préfet de ces... Donc, il constitue un vrai travail de gouvernance locale et de transfert là au niveau national. Et on réduit de la même sorte le pouvoir de l'État au niveau décentralisé. C'est ça ma proposition, en quelque sorte. Sinon, on reste dans ce mandat impératif-là, où les députés sont élus par les partis politiques... Ce sont en redevables. Et ce sont en redevables. Et cette redevabilité va vous pousser à faire des choses qui sont complètement au contraire de votre éthique, de votre morale, mais de votre mission en tant que parlementaire. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est extrêmement grave. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le compte oral sur Réumi FM et Réumi TV. Nous recevons l'ancien parlementaire Cherou Marci, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, au Sud et à Assane. Oui, on va rester un peu dans l'Assemblée, parce qu'au niveau de l'Assemblée du Mosse, c'est cette absence de proposition de loi. On en voit de moins en moins. C'est vrai que les questions à la même disparaissent. Mais il n'y a pas de proposition de loi. Parce qu'il semble-t-il, on demande aux députés également de budgetiser un peu pour justifier un peu les propositions qu'ils font, etc. Et on n'en voit pas du tout. Véritablement. Là aussi, ça réduit considérablement le rôle du député. En plus du fait que le Premier ministre a disparu, il ne peut plus donc à l'Assemblée s'expliquer sur ces questions-là. L'Assemblée devient de moins en moins véritablement visible au niveau du contrôle de l'action du public. Oui, mais vous savez, d'abord vous l'avez signifié, parce que quand vous faites une proposition de loi, on vous demande de mettre sur la table le budget. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer les crédits de l'État. Mais les députés ne sont pas des fiscalistes. Le président de la République n'est pas un fiscaliste. Donc, quand lui, il fait un budget, il fait appel au ministère de l'Économie, aux experts de l'Économie. Aux experts. Si le député n'a pas ces experts-là à ses côtés, comment peut-il faire une proposition de loi ? Mais si la proposition elle-même a pour conséquence de soutenir l'exécutif, on le fait porter comme proposition de loi, comme la proposition de loi de Nia Djar-sen, ou je ne sais pas. Et ce type de proposition-là arrange l'État qui se dit « Moi, je n'ai rien à voir, c'est le député qui l'a porté. » En réalité, c'est l'État qui la porte. Mais comme elle n'est pas populaire, l'État ne veut rien avoir avec ça. On n'a qu'à sacrifier un député pour qu'il porte ce projet de loi. Mais son nom. Mais son nom, ou un groupe de députés, on l'a vu. Quand on a voulu vraiment changer le règlement au niveau de l'Assemblée nationale pour réduire les forces d'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Mais le problème de fond, c'est que l'Assemblée nationale doit être réformée. Et le rôle de l'exécutif par rapport à l'Assemblée nationale doit être redéfini. Ça, c'est important. Et c'est à partir de ce que vous avez souligné, c'est à partir du mode d'élection des députés qu'on n'a pas aussi ces propositions de loi-là qui émanent généralement... On a plus de projets de loi qui émanent généralement de l'exécutif. Mais malheureusement aussi, le Parlement qui est là ne fait aucun effort pour aller dans le sens... Mais allez déposer même. Si on rejette, on rejette. Mais faites une proposition de loi. Au moins faire la proposition. Vous savez, vous parlez des questions de... 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 de maintenant, de... de règlement... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de proposition de loi. Non. Maintenant, moi, chère Omar, je dépose une proposition de loi. On l'a fait, nous, lors de la deuxième... Deuxième législature. Mais vous avez entendu Nias qui est sorti, le président Nias qui est sorti, pour dire qu'on a déposé tant, mais on a rejetté tant parce que ça ne répondait pas à des formes. Les députés peuvent aller déposer. Une fois déposés, ils sortent devant la télé, devant les médias qui sont là, pour dire, j'ai déposé telle proposition de loi. Maintenant, si la proposition de loi est rejetée, au moins, il a fait son devoir. Mais les Sénégalais sauront que AX a déposé une proposition de loi pour tel problème. Au moins. Maintenant, ça a été accepté, ça a été rejeté. Lui, sa conscience est tranquille. Mais on n'a pas encore entendu un député qui a dit, j'ai fait une proposition de loi. Alors, faites-le. Faites aussi par le premier rappel. Oui, allez-y, bien sûr. Avec l'Assemblée, toujours. On a ajouté également la question des assistants parlementaires. Je ne sais pas si vous savez... Ça, c'est partie des objectifs de Moussa Fagnas. Mais cette question d'assistants parlementaires, je vais vous faire... Ce n'est pas une révélation, mais quand j'étais élu député, l'une des premières actions que j'ai faites, c'est d'essayer de trouver des assistants parlementaires. Il n'est pas du tout normal que le ministre vienne avec 20 à 40 assistants. À chaque fois que le député lui pose une question, un des conseillers écrit et lui donne... Il ne fait que lire. Le ministre ne fait que lire. Bon, il y a des ministres qui sont quand même assez instruits, qui primaîtrisent le dossier, donc ils n'attendent pas la réponse des conseillers. Mais la plupart, on leur fait des notes. Le député n'a pas ça. Moi, quand j'étais député, d'abord, il faut que j'ai trois ministères, ou deux ministères, où je dois poser des questions. Donc, je pose une question là, je coure en haut pour inscrire mon nom, poser une question, revenir en bas, écouter la réponse, remonter encore pour écouter la réponse. Donc, c'est un exercice. Il n'y a personne qui m'assiste. Ce n'est pas normal. C'est des choses très sérieuses. Donc, j'ai rencontré en son temps M. Marito Ougnan, quand il était ministre de l'enseignement supérieur, je lui ai dit, M. le ministre de l'enseignement supérieur, est-ce qu'on peut avoir un quota avec les gens, avec des maîtrisards ou des doctorants de l'université, comme ça se fait en France, comme ça se fait, qu'ils deviennent des assistants, même pour une période de un an, deux ans, et renouveler un quota pour que d'autres puissent en bénéficier et les mettre à la disposition des députés. Il m'a dit, mais cette unité est extrêmement intéressante. C'est généreux. J'ai fait la liste. Il m'a dit de faire le courrier. On a fait le courrier. Il a signé. Je l'ai déposé à l'Assemblée nationale. À ma grande surprise, on m'a dit que non, on ne peut pas faire ça. pour x, y raisons. Alors qu'on pouvait donner juste des frais de déplacement de 50 000 pour une dizaine d'assistants parlementaires, qu'ils soient spécialisés en économie, qu'ils soient spécialisés sur les questions sociales, qu'ils soient socialisés et qu'ils préparent les questions et les réponses. Ça n'a pas eu lieu. Ça faisait partie, si je ne me trompe, des projets de Moussa Faget. Oui, mais actuellement, on vous parle qu'il y a des assistants parlementaires. Mais vous savez, les assistants parlementaires, soit on les met à la disposition d'un groupe parlementaire. C'est-à-dire, vous dites que vous avez l'opposition, on leur donne un certain nombre d'assistants. Vous avez les non-alignés, un nombre d'assistants. Vous avez le groupe en assistant. Et faire en sorte que ces assistants-là soient complètement détachés des questions politiques. C'est-à-dire que toutes les questions, ils peuvent soulever les problématiques, donner des orientations, regarder le budget et leur faire des notes pour chaque député sur des questions pareilles. mais si vous avez une trentaine de ces gens-là qui sont dans l'Assemblée nationale et qui autour des députés les assistent carrément, mais à la fin de la journée, vous préparez même des futurs administrateurs de l'État qui comprennent plus aujourd'hui les mécanismes de fonctionnement de l'État. Ils vont retourner à l'université en disant qu'ayant participé à l'Assemblée nationale, nous avons une autre vision de la gestion de l'État. Et ça aussi... Entre la théorie et la pratique aussi. Mais c'est paradoxal, c'est tout à fait différent. Ils apprennent beaucoup. Non, ils apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup. Nous avons des assistants mais ce n'est pas nombreux. Mais ces assistants-là sont pris en charge par des organisations externes. Quand j'étais au Repès, c'est l'UICN qui nous aidait en mettant à notre disposition un assistant. Quand nous avons mis le réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales, c'est Oxfam, c'est la Banque mondiale qui nous ont aidés à avoir un secrétariat exécutif pour un moment. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire votre travail normal. Alors, venons-en à l'affaire du littoral. Vous avez aussi engagé ce combat avec une plainte annoncée contre l'État. Où en est cette affaire ? Bon, nous avons avancé parce que du point de vue de... On faisait un travail juridique qui a été confié à l'Association Action pour la justice environnementale, AGE. Ce sont des jeunes très actifs. Et nous sommes en train aujourd'hui de faire des pourparlers avec le ministre, avec le... Excusez-moi, avec des avocats pour le dépôt de la plainte. Nous avons aussi 15 000 signataires. Donc, d'ici peut-être une semaine ou deux, nous pourrons au moins finaliser ce travail-là pour déposer cette plainte-là et mettre l'État au moins devant ses responsabilités. Parce que la question foncière et la question du littoral sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a... que le niveau de bradage et que le niveau aussi vraiment de spoliation foncière a atteint des niveaux où si on ne fait pas attention, on va faire exploser le pays. À ce propos, Excellence, on avait eu une réforme, une commission pour réformer un peu pour la réforme des questions foncières avec le professeur Sourant. Bien entendu, dans un premier temps, il y avait le professeur, l'avocat, ça n'a pas marché. Sourant, il me semble que les conclusions ont été déposées. mais on a toujours un problème de suivi, d'application, des recommandations. Comme si, quelque part, on aimerait voir des choses... Ce n'est pas un problème de suivi. C'est un problème d'interprétation. Le président de la République est sorti au CICAR quand il recevait les notaires et a dit que dans les recommandations qu'on lui a... dans le document que les professeurs lui ont remis dans le cadre de la réforme foncière, il a été stipulé que les terres doivent être données aux collectifs tutoriels pour la gestion des terres. Et je pense fondamentalement que le président a été induit en erreur. Ça arrive. Ça arrive. Parce que le président a tellement de charges qu'il n'a pas le temps de lire tout. Le tout, voir les documents. Les conseillers, c'est eux qui lui font une note en lui disant dans la réforme, voici un, deux, trois. Et je pense que ceux qui lui ont soumis cette question-là l'ont soit délibérément induit en erreur, soit l'ont mal interprété les recommandations de la réforme foncière. Ça, c'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, le professeur Abdelhaïdjaye est sorti publiquement dans les médias pour dire qu'ils n'ont jamais dit que la terre, la terre doit être, le foncier doit être mis à la disposition des collectivités territoriales. Mais au fond, au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Mais on délibère, non ? Quand vous faites une délibération, la personne va chercher un bail. S'il cherche un bail, il a un titre foncé. Est-ce qu'on a oui ou non vendu la terre ? On est à vendu. Parce que le monsieur va détenir son titre foncé et du temps de Watt, on a rendu le titre foncé irrévocable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il détient un bien qui lui a été vendu. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de revenir sur la table avec le président de la République et de dire, OK, nous avions eu une mauvaise interprétation du texte tel qu'on nous l'a présenté. Vous, de la société civile, vous, des personnalités indépendantes, l'Assemblée nationale, nous vous prions de s'asseoir avec le gouvernement et de voir les goulots d'entranglement ou pas de cette réforme-là et allons vers l'application. Parce que si on ne va pas vers l'application de ces réformes-là, la loi de 1964 et la loi de 1976 qui gèrent aujourd'hui l'un, le domaine national et l'autre, le domaine public maritime, sont complètement, je ne dis pas, sont complètement obsolètes. Ça veut dire, on va arrêter de plus en plus vers des conflits et ça va engendrer vraiment une implosion sociale. Et ça, je le dis tout en disant que si on entre dans ce cadre de ces réformes foncières-là, il faudra réformer la DGID. Il n'y a que le Sénégal aujourd'hui qui a la DGID. Les rares pays où il existe une direction générale des impôts et des domaines. Aujourd'hui, le problème du foncier, mais vous avez la mainmise aussi des impôts et domaines, des syndicats des impôts et domaines, des trucs que chacun se prévoit que quand on donne une délimite quelque part, il faut qu'on lui donne une part et ils prennent deux parcelles ou trois parcelles, ils le vendent à un prix qui augmente la spoliation foncière et finalement, eux, ils peuvent construire leur maison tout en créant des conséquences pour les autres. Pourquoi les journalistes ne peuvent pas avoir les mêmes privilèges ? Pourquoi les médecins ne peuvent pas avoir les mêmes privilèges ? Pourquoi le mécanicien ne peut pas avoir le même privilège ? Pourquoi le villageois ne peut pas avoir le même privilège ? Parce que vous êtes dans un domaine que vous vous connaissez, que vous maîtrisez vous octroyez des privilèges qui depuis 2000 posent problème. Ce n'est pas à partir de 2000 avec le président Ablaiwad que la question foncière a explosé. On ne connaissait même pas le directeur des impôts au domaine du temps des partis socialistes. Donc c'est une question extrêmement importante. Je pense, dans la démarche, le président de la République a compris, c'est pourquoi il a créé Safrou, c'est la société d'aménagement du foncier et du réaménagement rural. Là, je ne maîtrise pas. Vous savez, Safrou en poulard, ça veut dire guérir. Peut-être que c'est pour guérir le foncier. Mais nous espérons. Mais la question, elle est extrêmement sérieuse, extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, même la loi sur le littoral, elle existe depuis 2010. Le premier ministre Boune Abdelhaïdion et le premier ministre Aminette Touré, quand ils sont venus à l'Assemblée nationale, ils avaient promis le vote de la loi qui règle deux choses. Trois choses. L'arrêt immédiat des activités sur le littoral, l'observatoire de gestion du littoral qui va être immédiatement mis sur paix pour de la gestion et un fonds du littoral pour au moins taxer les gens qui sont sur des privilèges que l'État considère qui appartient à tout le monde. Mais pourquoi entraîner les pieds ? Il faut aussi là se poser la question. Mais dans l'immédiat pour le foncier par exemple, que faut-il faire ? Parce que le problème au moment où nous parlons continue, l'exemple de Ndingler est là, Gaddaï avec 253 maisons détruites, jusque-là aussi, pas de solution pour toutes ces familles. Alors dans l'immédiat, que faut-il faire ? Les solutions existent. Il faut aller immédiatement vers les réformes foncières. Il faut sursoir sur ces questions foncières-là. Parce que dans les réformes foncières, ce qu'on dit, pour les questions rurales, c'est qu'il faut donner des beaux amphithéotiques. Maintenant, 99 ans, voilà, et maintenant, la communauté peut faire des sous-bos. Mon cher Omar, je veux faire de l'agro-business. On te donne un sous-bosin, mais ça appartient toujours à la communauté. Si vous terminez, vous restituez, mais ça ne vous appartiendra à jamais, ça reste un bien de la communauté. Maintenant, vous pouvez gérer ça de cette manière-là. Il y a des solutions. Est-ce que les solutions arrangent l'État ou l'État va rester ? Parce que le problème de Ndingler, c'est ce qu'il a créé. Le problème de Ndingler ne se limite pas au titre foncier. Le problème de Ndingler est un problème qui est né aussi des conséquences de l'acte 3 de la décentralisation qui n'a pas été bien préparée. Parce qu'on est aussi allé vers la communalisation. Avant, il n'existait pas. C'est quand... Voilà, c'est quand l'acte 3 est venu. Quand on a décidé de mettre en place les communes partout, aujourd'hui, on a un problème de délimitation des communes. Les gens de Ndingler vous disent même si 75 hectares dont on parle nous appartiennent, les gens de Ndingler disent que ça appartient à notre famille. Alors que dans le passé, ils partagiaient le même périmètre. Ça pose énormément de problèmes. Vous allez à Ndingler, le même problème existant entre les deux maires qui se battent sur le périmètre pour dire qu'il y a eu et il a fallu l'intervention des préfets. Donc, ce problème de communalisation, il faudra y revenir aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas gérer 500 et quelques communes. Ce n'est pas possible. Ils n'ont même pas de revenus. Il n'y a que le foncier. Rien du tout. S'ils voulaient... Beaucoup de mères risquent d'aller en prison. Oui, parce qu'ils vendent pour se faire un peu d'argent. Beaucoup de mères risquent d'aller en prison. Parce que la seule forme aujourd'hui pour eux d'avoir des ressources, c'est de vendre la terre. Donc, s'ils vendent la terre, ils mettent des populations comme de Nengeler ou de trucs dans des postures où elles vont se révolter. Il n'y a pas de solution. Et si on n'a pas une bonne politique foncière, on n'a pas une bonne politique agricole. Parce que la politique agricole est adossée à la politique foncière. Absolument. Est-ce qu'on va continuer de faire de l'agriculture avec des hilaires ou on va vers des agricultures modernes tout en incluant les paysans qui vivent dans ces communautés-là ? C'est ça la problématique. Il y a un arbitrage à faire. Même dans le cas aujourd'hui qui oppose Nengeler à Babakar Ngom. Il y a trop d'émotions. Le préfet, tout ça devait venir. Il y a trop d'émotions. Non, le préfet est venu. Le ministre Abdel Karim Fofona a montré beaucoup de volonté. Il s'est déplacé. Nous sommes en train de... Mais il y a trop d'émotions. Il faut revenir sur la table. Parce que ce qu'on se craint, et honnêtement, je le dis, c'est de dire que Babakar Ngom a restitué les 75 hectares. Ce que beaucoup de gens demandent. D'accord. On restitue les 75 hectares. 75 hectares que vous divisez à part 40 pour les familles, ils vous reviennent à combien ? C'est presque un hectare par famille. C'est peu. C'est peu. Certains vont vendre cet homme. Mais ce n'est pas ça qui est aussi le plus important pour moi. Un an après, on se rendra compte que la victoire a été éphémère. Parce que les populations ne sont pas sorties de la pauvreté. Donc nous n'avons pas réglé le problème. Ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité. Ça aussi. Personne ne pourra demain reprocher à Babakar Ngom de dire « Moi, ayant restitué les 75 hectares, je me suis focalisé à travailler avec des populations qui vont avoir de l'eau, de l'électricité et vont travailler dans mon champ. » Si les autres veulent maintenant travailler dans les champs de Babakar Ngom, après les trois mois qu'ils ont fini de faire leurs activités, il leur reste neuf mois à vivre. Mais Babakar peut se prévaloir de dire « Vous avez fait le choix de choisir ces 75 hectares. Je vous ai laissé, maintenant, je ne vais pas me faire de l'électricité. L'électricité, travaillez votre terre, moi je travaille selon la loi qui me permet d'être là avec le travail. Comme avec qui je travaille, je n'ai pas besoin forcément de vous recruter dans mon champ. » Et le plus dangereux est que l'État même se mette en arrière en disant « Oh, vous savez, les populations de Négalère sont problématiques, on n'a qu'à les laisser là-bas. » Donc, il ne faut pas pousser les gens vers le suicide. Parce qu'au Sénégal, on peut mêler des combats où on finit par dire « Niaou, on a gagné ». Mais après un an, on se rend compte que la victoire n'est qu'éphémère. Alors, que doit faire l'État ? L'État doit d'abord dans ce problème-là, de ce que je sais, la médiation continue. Mais dans le cadre, il y a les prérogatives de l'État. Aujourd'hui, nous, dans les discussions qu'on a eues, moi j'ai parlé aux différents partis prenantes. Mais je ne peux pas en tant que personne responsable ayant discuté avec les différents partis prenantes le mettre sur la rue publique. Sinon, je ne suis plus responsable. Mais dans les différentes parties prenantes, nous, on a mis des propositions sur la table. L'État est régalien, doit jouer son rôle. On a demandé à Babacarungom de sursoir sur certaines choses, mais d'inclure les populations de Denglet dans le processus de développement de son projet. Et au-delà même, on va trouver un autre périmètre pour population, de l'aménager, de mettre des forages là-bas et aller même jusqu'à ce que ceux qui produisent, qu'ils rachètent ça pour les aider aujourd'hui à se développer. L'eau, de régler le problème de l'eau, de régler le problème de l'électricité, de même mettre un fonds de développement local, pas seulement pour Denglet, mais pour les villages qui les entourent. Et ces populations auraient rejeté toutes les propositions de Babacarungom ? Vous savez, si je viens chez vous et qu'il y ait, que vous ne maîtrisez pas tout ce que je veux faire et que vous avez déjà une crainte et que vous me rejetez, vous êtes légitime parce que vous ne disposez pas de toutes les informations possibles et vous ne pouvez dire que non. Et vous ne pouvez dire que non. Mais est-ce que dans un an, si les populations de Dillard travaillent, si Babacarungom fait son projet tel qu'il le dit et que l'on voit les choses se mettre en place, est-ce que les populations de Mingler auront les mêmes postures qu'aujourd'hui ? Il faut leur donner du temps, vous pensez. Mais, moi, je le dis parce que nous, ce qu'on dit, essayons de trouver une plage de consensus. Il faut que ces populations travaillent tout de suite. Babacar libérait l'espace où ils doivent travailler tout de suite. Aménager cet espace-là et aider-les à faire le travail qu'ils faisaient quotidiennement. L'État s'implique pour dire, voici les solutions. Soit c'est la restitution parce que Babacar a un titre foncier. Si on amène les populations d'aujourd'hui en justice avec Babacar, qui perdent ? Quelle que soit la légitimité dont vous parlez, la légalité va l'emporter. Le juge ne regarde que la légalité. Le document. Le document. Et moi, je dis, il ne faut pas aller dans ce sens-là parce que ce n'est pas bien. Ce qui est bien pour les populations, moi, je ne suis pas à ma première situation où je gère des conflits. Je l'ai vu à Kédougou, je l'ai vu avec les populations de Ndias, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais je pense aussi qu'il faut réfléchir sur des solutions pérennes, qu'il ne faut pas être dans l'émotionnel. Je souhaite que ce père John-là, l'année prochaine, qu'il se soit avec Babacar Ngôme et toutes les parties prenantes pour dire, aujourd'hui, nous avons trouvé un page de consensus où nous sommes en train de vraiment voir des choses qui vont porter cette communauté et même le SINJA vers un niveau plus important. Dans le projet que moi j'ai entendu et que moi j'ai, avec lequel j'ai discuté, mais il y a une dara moderne pour l'électromécanicien, pour les techniques agricoles, avec des certifications. Ça, c'est le travail avec l'État. Même, on est en train de discuter avec le ministre Abdelkarim Fofana pour que le PUDC y mette du sien pour les villageois de Ndila. On est en train de mettre de la pression pour que le ministre de l'Agriculture mette à leur disposition aussi ces outillages-là pour des semences et de les accompagner. Ça veut dire que ce que j'ai dit en Wolof, ne pas de ne pas d'aller, ne pas de ne pas de ne pas s'occuper. Je ne sais pas, vous allez dire les solutions que tu dois mettre dans cette situation-là. Je suis d'accord. Restructurons les terres. Mais si on se limite à restructurons les terres, quelles sont les conséquences demain ? Il ne faut pas aussi qu'on soit dans l'émotionnel, il faut aussi qu'on soit dans les décisions. Quand on est allé à Kédougou, il y avait un conflit plus grave entre Sabodola et les villages où le village devait être déplacé et ils étaient opposés à ce déplacement. Ils étaient légitimes parce qu'on leur construisait quelque chose qu'ils considéraient que ce n'était pas bien. Et à ce moment-là, Sabodola avait presque investi 1,2 milliard dans ces constructions-là. Mais on est arrivé à un point où Sabodola a accepté de faire fi de ces 1 milliard d'investissements, de recommencer le projet à gérer et de répondre à ce que les populations font. Vous savez, le protocole d'entente, on l'a presque, on ne l'a pas signé, mais on l'a eu où ? À l'Assemblée nationale. On a amené des gens du village de Sabodola. Le directeur de Sabodola était présent. On a discuté. Il y a eu des critiques de ça et là. Mais à la fin de la journée, vous n'entendez plus parler du problème de Sabodola parce que c'est ça, en fait, de trouver des liens. Admettons aujourd'hui que Babacar Gomp a été commis de l'air dans la démarche. D'accord, mais si Dieu nous jugeait immédiatement chaque jour par rapport à des problèmes qu'on fait dans... Nous tous, on n'allait pas exister. Il faut apprendre parce que vous savez, on est en train de créer des précédents. J'ai dit que la politique foncière doit être liée à la politique agricole. Si aujourd'hui, on ne trouve pas le bon mécanisme pour que nos industriels sénégalais investissent dans l'agrobusiness, d'autres vont le faire et ils vont le faire pour l'amener dans leur pays. Et ça, vous allez là, le même périmètre où Babacar est en train de discuter ça avec Nengeler, vous avez le Pranleva qui a failli là-bas et il y a un Italien qui dispose de 150 hectares et qui amène toute sa production presque à l'extérieur. Mais personne n'en parle. Et demain, vous aurez des industriels sénégalais qui auraient souhaité faire dans l'agroalimentaire. Ils vont te dire « Ouh, vous allez me voler dans tel village, ils vont s'opposer avec toi et puis tu vas perdre en argent. Je préfère vendre qu'il faut essayer de se prendre en charge. » Dans la pandémie, la seule solution immédiate c'est l'agriculture. Moi, j'aurais été le président de la République. Même les périmètres qui sont autour d'Hilatouba, l'autre route là, où vous avez, on fait des cultures à serre, vous donnez des jeunes qu'ils cultivent, qu'ils produisent. L'Andeng est un exemple aussi à Bagné. C'est-à-dire que c'est un travail immédiat qui produit au moins le coût qu'on puisse vivre avec 5 000 francs au Sénégal. Ça, c'est immédiat. Il n'y a que l'agriculture qui peut nous sortir de cette situation-là. Le président l'a promis dans son dernier discours. Oui, le plan de relance annoncé sur... Si vous le promettez et que vous ne réglez pas le problème foncier et que vous ne réglez pas le problème d'investissement, moi, pour ma part, PRODAC et DAC ne doivent pas être gérés par l'État. PRODAC et DAC doivent être gérés par des investisseurs sénégalais qui sont accompagnés par l'État et l'État se détache en mettant un mécanisme où les populations locales détiennent 25 à 40% et où l'investisseur détient 50 à 60%. Vous les laissez gérer ça. Les populations se retrouvent avec quelque chose pour travailler, se retrouvent dans un mécanisme d'investissement et d'expertise qui les permettent de développer. Et leur investisseur, il tire profit. Parce que quoi qu'on dise, qui va à la banque prendre des risques et des prêts ? Ce n'est pas le cultivateur. C'est l'investisseur. C'est l'investisseur. Il a besoin, au moins, pour que si tu vas à la banque, que tu sois agriculteur ou que tu construis une maison, la banque te dit où est ton titre foncé ou ton bail à long terme. En guise de 40. Voilà. Disons qu'on le donne aujourd'hui aux agriculteurs qui n'ont pas toute cette expertise qui va avec. On leur donne de l'argent, ils vont sur les champs. Ce n'est pas bien géré, l'argent est perdu. C'est dangereux. La banque va récupérer ce foncier-là et vendre ça. Et ils sont encore plus dans la précarité qu'avant. Donc, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas qu'on joue trop sur l'émotionnel. Il faut aussi qu'on ait un peu de détachement par rapport à la chose et qu'on trouve des solutions durables. Et je pense que rationnel. Et rationnel. Parce que sinon, beaucoup de gens dans ces pays qui détiennent de l'argent et qui pensaient que l'agriculture était le meilleur moyen pour survivre et aller dans ce sens d'investissement vont se dire, écoute, je ne veux pas avoir des problèmes avec des villages, je ne veux pas qu'on me massacre sur les réseaux sociaux, je ne veux pas qu'on me traite de tous les noms. Je préfère me retirer. C'est dangereux qui a failli avoir les mêmes problèmes avec son désigne. Oui, mais dangereux a eu les mêmes problèmes et c'est des investissements qui sont extrêmement lourds. Maintenant, est-ce que nous, on veut aller vers le développement durable, inclusif et qui porte nos populations dans les communautés parce que l'État n'a pas les moyens de les gérer ou nous voulons rester dans une situation où chacun va se dire que quand quelqu'un touche, on va crier. Ce n'est pas une solution. On ne sort pas ces populations de la pauvreté. C'est inadmissible que vous allez à Dengler qui est à 20, même pas 10 kilomètres de bout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais c'est grave. Donc, c'est dans ces situations-là que je dis, moi, Cheikh Omar, je ne peux pas être là à dire seulement que Babacar a tort, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est la logique qui sous-tend cette affaire-là. Je ne veux pas me dire aujourd'hui, on a une victoire sur Babacar et demain, je laisse les populations. Tout ce qui crie aujourd'hui, s'ils ont dans la sincérité d'être Dengler, que chacun prenne de son salaire un tiers et l'envoie au village pendant trois mois. Non, qu'on se dise la vérité. Ils ne le feront pas. On ne le fera pas. Ce n'est pas qu'ils ne le feront pas. Même moi, Cheikh Omar, tu me dis de mon argent, prends chaque fois, chaque mois un tiers et va en envoyer au village de Dengler. Peut-être que je vais le faire, peut-être un gain politique pour dire que Cheikh Omar l'a fait et tout ça. Mais les gens de foot vont me taper, ils me disent, toi, tu es de Ndiaye Npanda, pourquoi tu ne prends pas ton argent et tu l'amènes à où est la Ndiaye Npanda ? Si même, M. Sam, on vous donnait aujourd'hui une augmentation de salaire, on vous dit dans cette augmentation et prenez 50 millions et envoie-le au village où vous venez. Vous n'allez pas le faire ? Vous allez aller à la maison, votre dame va vous dire mais yo, on a assez de problèmes on a assez de problèmes s'ils sont prêts à soutenir ces populations-là, que chacun prenne un tiers de son salaire, le mettre ensemble et dire, on va les soutenir dans cette île-là. Laissons Babacar, il a commis une erreur, on le traite de tout le nom, on ne veut plus de son argent, de son investissement. Nous, qui soutenons les gens de Dengler, nous allons mettre un fonds et on va les soutenir dans leur situation-là parce que les gens, jusqu'à présent, ne sortent pas encore de leur pauvre. Parce que les gens qui ont encore beaucoup fait, ils ont investi dans nos cours de blocs et prennent des gens qui travaillent là-bas. Moi, d'Amazon, à côté de ma maison, il a une usine où beaucoup de jeunes filles travaillent. Tu sais, c'est délicat même des fois. C'est pas pour le défendre, mais... Tu sais, c'est délicat même des fois de parler parce qu'on en est arrivé à une situation où les gens, quand tu parles d'une personnalité qui a de l'argent, les gens pensent que soit on t'a acheté ou on t'a réduit. On ne le connaît même pas. Moi, Babacar, je l'ai connu dans une situation où on s'est rencontré deux ou trois fois dans des événements. Mais je l'ai connu en tant qu'être humain quand il m'a parlé de la situation et je lui ai dit mes vérités. J'ai parlé à Bersiru Djamon et je respecte sa posture. Vous voyez, je ne peux pas parler à Nenghiler sans parler à Babacar Ngom, sans parler à certains de mes collègues de la société civile. Je ne maîtrise pas le dossier totalement. Je suis obligé de faire une triangulation en termes de connaissances. Mais Babacar Ngom, qu'on le veuille ou non, que dans sa démarche, ce soit bon ou mauvais, c'est un Sénégalais que tout le monde reconnaît au moins s'il a fait quelque chose dans son pays. Et au moins, s'il y a erreur dans sa démarche, rectifions cette erreur pour le bien de la nation. Très rapidement, on aborde le dernier chapitre à ça. Nous sommes rattrapés par le temps. Covid-19, la situation épidémiologique et la récession économique, le plan de relance annoncé par le chef de l'État. En votre qualité de président de l'OCDEA, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette situation économique et comment appréhendez-vous l'après Covid ? Elle est difficile parce que nous avons été rattrapés dans la démarche du président qui est une démarche digitale. On va en guerre, on a été rattrapés par nos propres attitudes contradictoires en tant que Sénégalais. Parce qu'on n'est pas allés en guerre ensemble, on est allés en guerre contre nous-mêmes. En rang dispersé. En rang dispersé. Certains ont voulu la fermeture des mosquées et la restriction avec le couvre-feu, l'état d'urgence, de faire qu'on puisse rester chez nous. Et tout en restant chez nous, nous avons crié pour sortir. Certains ont voulu qu'on rouvre les mosquées, qu'on reprenne les... Les marchés, évidemment, vous ne pouvez pas avoir une chose et son contraire. L'état a fait le choix étant donné que la situation économique est désastreuse, qu'on le dise, elle est désastreuse parce qu'ils avaient prévu des recettes de 4 000 milliards. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir la moitié de ces recettes-là. C'est ce qu'on avait voté comme budget pour 2020. Les immigrés qui envoient 110 millions par mois ne l'envoient plus. C'est la moitié. Donc, il y a un problème de liquidité. Il y avait des projets qui ont été engagés par l'État. L'État est obligé de souffrir sur ces projets-là dans le cadre des programmes même de relance. C'est des crédits que l'État donne, ce n'est pas de l'argent qu'ils sortent. Nous, on n'a pas une politique monétaire. C'est pourquoi nous, dans le cadre de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine, on a dit qu'il faut aller vers l'annulation de cette dette-là sinon elle est insoutenable. Deuxièmement, c'est que nous ne respectons pas les mesures comme ont édicté. Ce n'est pas le Sénégal seulement, mais Serbie. Le confinement en Chine, aujourd'hui dans d'autres pays, vous allez dans d'autres pays africains, ça pose un problème. C'est-à-dire, c'est un problème lié. C'est une maladie qui vous avez deux choix. Vous survivez ou vous mourez. Faites un choix. Si vous voulez survivre avec votre économie, vous êtes obligés de libérer votre population pour qu'ils aillent mais faites tout pour qu'ils restent avec les études. Mais c'est des conditions extrêmement difficiles que les nettes, nos États, ont peu de moyens de gérer. Maintenant, même des gens entendent dans la radio dire qu'il faut que les leaders s'expriment. Il faut qu'ils en parlent. Ils ont parlé. Parce qu'il n'y a pas plus forte parole que de fermer les mosquées. Ils ont donné, ils ont participé, ils ont parlé, ils ont joué le rôle. Qu'on ne dise pas aujourd'hui que les leaders religieux n'ont pas joué le rôle. Ils ont joué le rôle. Les khalifs de Tijan en ont parlé. Le khalif de Mourith. Combien de fois Mounsou 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 a fait des sorties ? Tchernomada est un khalif ici. Il en a parlé combien de fois ? Il a vu même des vidéos. Pour ça, ils n'ont pas eu le rôle. Et Yof ? Combien de fois les gens de Yof ont... Non, les religieux ont joué le rôle. Ils ont joué le rôle. Maintenant, c'est de savoir maintenant est-ce que nous allons assumer cette situation qui va être difficile où le taux d'augmentation des morts va être élevé tout en continuant de travailler. Ça, c'est une chose. Et le problème de fonds, comment nous allons redéfinir la relance économique avec le Covid-19 ? La relance économique là dont on parle, ça ne va pas être facile. Mais moi, je crois fondamentalement dans cette période-là, la seule chose qui peut nous sortir de ça, c'est d'aller investir massivement dans l'agriculture. au moins il faut survivre et que le coût de vie par rapport aux denrées de première nécessité soit accessible à tous. Maintenant, le reste, il faudra un an, deux ans, trois ans pour que les choses se remettent sur les rails. Troisièmement, même si on ouvre les frontières, le coût des billets d'avion va coûter cher, les gens ne pourront plus voyager, l'air Sénégal est voué à l'échec. Diplomatiquement, le ministre Amoudo en a parlé, mais aujourd'hui, le Sénégal et la Côte d'Ivoire doivent s'asseoir pour constituer une flotte sous-régionale. S'ils ne le font pas, tous les deux pays vont sombrer et ça, ce serait mauvais parce que vous voyez la France, l'Allemagne, ils sont en train d'injecter énormément d'argent dans leur frotte pour qu'ils suivent. Nous, on n'a pas cet argent. Donc, il faut aller vers une flotte sous-régionale et les deux pays qui peuvent porter ça aujourd'hui, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sinon, ils vont droit vers l'échec et ça sera catastrophique. Il y a aussi cet aspect des priorités. Il y a des institutions budget du vol qui ne servent pas vraiment à grand-chose. Est-ce que l'État ne doit pas restreindre maintenant ? Je l'ai dit tout à l'heure. À quoi nous sert le HECT ? À quoi nous sert le Conseil économique ? Même le Conseil Osir on peut continuer. Peut-être réduire le nombre parce que leur expertise est quand même nécessaire en termes de procès. À quoi nous sert tous ces 40 ministres ? Il faut ce que je dis un gouvernement d'urgence post-Covid-19. Le président regarde j'ai besoin de telle expertise, telle expertise, telle expertise pour répondre immédiatement aux besoins des populations. Comme vous dites, moi je dis que le président doit être aujourd'hui non plus dans une posture de plan de Sénégal évergente mais de plan Sénégal endogène. Dans l'économie, l'élevage, la pêche artisanale, d'abord survivons, vendons dans la sous-région avant de nous ouvrir vers l'extérieur. L'avantage de la Covid-19 c'est de nous permettre de réorganiser notre économie à l'intérieur et de redémarrer avec ce que l'on appelle la technologie existe et d'acheter la technologie et de faire en sorte que les choses marchent à l'intérieur du pays. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral honorable Chécho Marcy. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci et j'espère que ces discussions ont été fructueuses et j'espère aussi que tout ce qu'on a dit ici servira plus ou moins à vos éditeurs et auditrices. Et s'il y a des choses aussi que j'ai dit qui ne sont pas bien fondées, je m'excuse auprès de vos éditeurs. Merci et ça a été en tout cas un grand plaisir de vous recevoir. Hassan, merci d'avoir coanimé le grand oral tous les samedis. Je rappelle que nous recevions le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. C'est déjà également ancien député, ancien secrétaire général du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement. Merci à Diawoudjalo pour la technique à la radio, à Malik Fay pour la télé Réoumi TV que vous suivez en ligne et à Elisabeth Diatar pour le portrait de l'invité de ce grand oral. Cheroum Arsi, Fatou Tcham Goumey à Saint-Sombe était au micro et avec un grand plaisir. On vous retrouve avec le même plaisir samedi prochain pour un autre grand oral. Réécoutez cette émission vendredi à 20h sur Réoumi FM 97.5. Passez un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada